Je ne sais pas quelles sont les raisons qui poussent Ibrahim Traoré à vouloir aller sur le pouvoir, mais nous entendons partir par là qu'il y a une forte pression sur lui, une forte pression de la hiérarchie et qu'il y aurait également des débats souterrains en ce qui concerne son appartenance ethnique. Le Burkina n'a pas du tout besoin de ça. Vous voyez le journaliste Christophe Boavouvien, quand il faisait une interview au président, il est même venu sur cette question, il a dit, il paraît que vous n'êtes pas d'hommes aussi, est-ce que vous pourrez diriger, est-ce que vous serez accepté ? Ça veut dire que ce sont des débats qui se mènent de façon souterraine et le Burkina n'en a pas besoin. Ce qui intéresse le peuple Burkinawe aujourd'hui, qui est capable de ramener la paix ? Qui est capable de créer les conditions normales de vie pour le Burkinawe ? Qu'on dise que c'est telle région, c'est telle ethnie ou autre. Franchement, il faut que nous évitions au maximum de tomber dans ce piège. Parce que si nous tombons dans ce piège, nous allons davantage embourber le pays. Mais je suis fier d'une chose, la jeunesse qui occupe plus de 50% de la population de Burkinawe n'est pas dans ce débat. Si la jeunesse était dans ce débat, la jeunesse n'allait pas sortir soutenir Idahim Traor. Or, l'avenir du pays est en plein maître de la jeunesse. Et c'est pour cela, c'est un jeune de 34, 30 euros. Je suis le président du mouvement Amashia Iniyou. Le mouvement Amashia Iniyou, déjà Amashia, c'est en hébreu, Iniyou c'est en anglais. Cela signifie l'amour du prochain en toi, l'amour du prochain en chacun de nous. Un mouvement qui a été lancé le 28 septembre 2020 et qui a été officiellement créé par l'Assemblée Générale en octobre 2020 avec un récipitif, un mouvement qui est reconnu par l'administration. C'est un mouvement qui poursuit comme objectif la réconciliation nationale, l'éveil patriotique, l'aide aux victimes de toutes sortes de terrorisme, catastrophes naturelles, etc. Donc voici nos objectifs principaux. Vous faites bien de poser la question. Effectivement, nous entendons certains commentaires concernant le mouvement. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas une secte. Et comment est-ce que le mouvement est né ? Il y a un Nabi, un Nabi c'est un prophète supérieur qui a une fondation au Ghana et au Togo et une fondation qui œuvre dans l'humanitaire. Et c'est une fondation également appelée Amashia Uniu, l'amour du prochain emploi. Et lorsque j'ai pu découvrir la fondation, je me suis dit « Mais pourquoi ne pas aussi avoir un mouvement dans mon pays qui va œuvrer pour l'aide aux déplacés et autres, qui va œuvrer pour la réconciliation ? » La question était d'actualité depuis 2020. Donc c'est en cela que le mouvement a été lancé. Ce n'est pas une secte, nos objectifs sont très clairs. Et ce n'est pas religieux. Le mouvement a certes un côté spirituel, parce que vous verrez que nous publions même des prophéties du Nabi qui se réalise à la lettre au Burkina Faso. Donc, qui parle du monde spirituel, exclure les religions. Un fétichisme peut être très spirituel. Un mendiant peut être très spirituel. La spiritualité n'est pas le monopole d'une personne. Ce n'est pas le monopole d'une religion, mais c'est une hauteur d'âme et une hauteur d'esprit. Et ça se cultive. Vous savez, beaucoup de désolation que le mouvement en machin revient sur un certain nombre de faits au Burkina Faso. Vous savez, les dirigeants ont l'art de ne pas écouter. Depuis Rochmar Christian Caboret, nous nous avions prévenu. Nous avions dit que non, Rochmar Christian Caboret devait organiser très origemment une réconciliation nationale avant d'aller aux élections. Parce qu'il était clair dans les prophéties que s'il forçait, il allait gagner les élections, mais il n'allait pas savourer son mandat. Et le terrorisme allait galoper. Nous avons interpellé les autorités. Nous leur avons dit, allons rapidement à une réconciliation. Votre triptyque, vérité, justice, réconciliation, est un triptyque qui est trop long. Si l'on veut l'appliquer, on n'ira jamais, jamais en réconciliation. Parce que, s'il faut finir de juger les dossiers, juger emblématiques, les dossiers considérés comme étant emblématiques, nous allons finir de les juger quand ? Parce qu'on ne l'a jamais encore répertorié. Et même si on les répertorié, ils n'ont pas le même niveau d'avancement au niveau des cabinets d'insurrection. Si je prends par exemple le dossier de l'insurrection, il n'est pas encore bouclé. Donc on va les juger quand ? Pourquoi on parle de réconciliation ? Alors que le pays est en train de brûler. Et ça ne nous a pas surpris qu'il y ait un premier coup d'État de Damiba et qu'il y ait un second coup d'État. Malheureusement, quand le coup d'État de Damiba est arrivé, le peuple l'a applaudi. Mais il a dévié des objectifs premiers. Ce qui a fait qu'au sein même du MBSR, il y a eu une prise de conscience, une prise en main des affaires. Et nous assistons aujourd'hui à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Nous, ça ne nous surprend pas aussi parce que même ça, c'était prévu par une prophétie où le même Nabi a dit qu'il y aurait une transition dans la transition parce que les militaires vont s'affronter. Donc, quand les choses arrivent, nous, ça ne nous surprend pas, mais ça nous fait un pincement au cœur parce que nous prévenons toujours. Toutes ces choses ont été publiées, mais personne n'écoute. Et c'est pour cela, quand il y a ce genre de publication, on dit, oh bon, c'est des religieux, là encore, il peut nous emmerder avec des prophéties. Mais faisons attention. Quelles sont les prophéties qui s'accomplissent? Quels sont les prophètes ou les nabis à prendre au sérieux? Ça fait partie aussi de la fonction de diriger. Il faut faire attention à tout. Et ce qui est arrivé actuellement, nous, nous disons que le jeune capitaine qui est arrivé, il va tenter de ramener le Burkina sur le droit chinois. Il va tenter de lutter contre l'avancée du terrorisme. Mais il y a des choses à respecter. Il y a un grand sacrifice à faire. Tant qu'il ne va pas réunir toutes les couches, les religieux, les coutumiers, tout, ça dit que ce soit des féticheurs, des marabouts, les coutumiers, les détenteurs de la transition et autres, pour faire de grands sacrifices, pour demander pardon aux aïeux, et pour demander aux aïeux de nous assister, nous allons tourner en rond. Chacun viendra, il va tenter de ramener la paix, mais il n'y aura pas de paix réelle. Et quand nous disons les aïeux, nous parlons de nos arrières-parents, arrières-grands-parents et autres qui sont décédés, qui sont là. Et que nous nous disons que les morts ne sont pas morts, c'est-à-dire qu'ils sont là et qu'ils veillent sur nous. Et le sang a tellement coulé au Burkina de façon que les aïeux sont fâchés. Et ça encore, c'est une instruction du Nabi, une prophétie qui est arrivée pour dire, si nous voulons, faisons crépiter des âmes lourdes, ça ne ramènera pas la paix souhaitée au Burkina Faso. Il va falloir qu'on fasse ce sacrifice d'abord et nous unir également pour aller à une réconciliation. Donc c'est pour cela, le mouvement, ma chère, il nous veut donner de la voix pour dire que quand il y a des choses de ce genre, quand il y a des prophéties, il faut savoir écouter avec les oreilles des sages et l'attitude des hommes. Ça sauve tout un pays. Il faut comprendre la jeunesse. La jeunesse a compris définitivement que la France n'est pas un partenaire privilégié pour le Burkina et pour l'Afrique toute entière. parce que la France est présente depuis des décennies mais l'Afrique traîne les mêmes casseroles. L'Afrique vit toujours dans les mêmes difficultés. Et si nous prenons le cas du Mali où la France était présente en disant que la France n'a même pas pu ramener la paix, n'a même pas pu combattre le terrorisme au point où il y a eu une grande suspicion laissant croire que la France est derrière les terroristes. Donc, la jeunesse qui s'insurge contre la France aujourd'hui le fait à juste titre. Aussi, il est clair comme l'a dit le président Yolam Kragorek que la France a déjà une ambassade au Burkina ça veut dire que déjà il y a une collaboration. Mais, la France étant la puissance colonisatrice nous avons intérêt à revenir à notre culture. Nous avons intérêt à prendre notre destinée en main en essayant de revoir la coopération avec la France. Il ne s'agit pas de chasser les Français c'est différent mais il s'agit de chasser les militaires français de notre territoire et de demander ou d'imposer à la France une nouvelle forme de coopération. Une coopération où on se regarde d'égal à égal où on discute d'état à état pour un partenariat gagnant-gagnant. Parce que jusqu'aujourd'hui ce qui est dommage c'est que la France continue de regarder l'Afrique et le Burkina également. De gros ce sont nos ex-colonies il n'y a pas de raison que nous serons égaux. Il faut que ça cesse. Et là la jeunesse donne le temps et ce qui est normal. En ce qui concerne la Russie pour un état il n'y a pas à privilégier une coopération avec un état mais c'est de privilégier les intérêts de l'état. Donc si nous pouvons justement sauvegarder les intérêts de Burkina en ayant une coopération avec la Russie une coopération où nous allons nous regarder d'égal à égal il n'y a pas de problème. Si nous estimons aussi qu'il faut aller vers la Turquie ou vers d'autres puissances parce que nous avons quelque chose à y gagner ils ont quelque chose également à y gagner il n'y a pas de raison que nous nous réservions. Ibrahim Traoré a de très bonnes intentions. Il veut faire comprendre au peu de Burkina que le pouvoir ne l'intéresse pas il n'est pas venu pour ça. Il veut donner un sens à son coup de force un sens au coup d'état. Mais il ne doit pas oublier une chose l'enfer aussi n'est pas avec de bonnes intentions comme on l'a dit parce qu'il est venu avec un objectif précis c'est parce qu'il a estimé que l'ex-président Damiba avait dévié des objectifs premiers qu'il est venu pour ramener les choses sur les rails pour reprendre en main la gestion du pouvoir pour mettre en oeuvre ce qu'ils avaient arrêté ce qu'ils avaient décidé eux-mêmes avant de faire le coup d'état contre Rokman Christian Caboury. Donc si ayant fait cela il estime qu'il faut rendre le pouvoir rendre l'établier soit à un civil ou à un militaire le plus rapidement possible pour moi il fait fausse route. Il fait fausse route pourquoi ? Parce que rien ne peut lui donner la garantie qu'en remettant à un autre militaire ou à un civil cette personne viendra pour mettre en oeuvre ce qui les a amenés à faire le coup d'état. Or s'il ne détient plus le pouvoir s'il n'est plus au commande il ne pourra pas revenir dire à celui qui connaît la transition je ne vous comprends pas exécuter ce pourquoi nous avons fait le coup d'état. Non en ce moment c'est le président de la transition qui aura son agenda et là le pays peut encore tomber dans une instabilité parce que soit le même Ibrahim Traoré reprend les armes parce qu'il s'est dit qu'on a encore dévié soit ceux qui sont au pouvoir vont tout faire pour qu'il ferme sa bouche comme on l'a dit parce qu'il deviendra indéguement dangereux à surveiller. ça ne se fait pas s'il avait voulu remettre le pouvoir moi je pense qu'il aurait dû le faire depuis longtemps et celui à qui le pouvoir devait être remis c'est cette personne qui devait faire les premiers communiqués là on saura qu'il a été un homme de main mais voici celui qui est en charge les affaires de l'état mais tu ne peux pas faire un peu de proclamer rencontrer les secrétaires généraux de tous les ministères leur donner des instructions rencontrer la CDAO rencontrer un certain nombre d'acteurs et dire bon toi tu veux des assises rapides pour remettre le pouvoir de quelqu'un d'autre c'est comme si les raisons pour lesquelles il a fait le coup d'état ce ne sont pas des raisons importantes sinon si c'est important il allait d'abord mettre le pays sur les rails parce que nous avons encore jusqu'en juillet 2024 pour la transition pour organiser des élections donc il aurait pu justement mettre en application ce pour quoi le premier coup d'état avait été fait essayer de ramener la paix au Burkina Faso et en ce moment Iran est habillé on organise les élections et le pays reprend son fonctionnement normal si on peut le dire pour le plus et le plus d'autres on peut le plus et le plus – Sous-titrage FR 2021